Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans et je suis contrôleur de gestion à la BU Additive fonctionnelle. J'ai commencé par une école de commerce en région parisienne et ensuite j'ai été recrutée chez Arkema en alternance pendant deux ans pour faire du contrôle interne. Ça m'a permis de découvrir le groupe, comment ça fonctionnait, quels étaient les processus clés et puis surtout de rencontrer les gens sur une dizaine de sites en France. Le quotidien d'un contrôleur de gestion, on va dire qu'il est un petit peu scindé en deux. Au début du mois, on doit clôturer les comptes du mois précédent donc on fait toute une série de tâches de reporting. Donc là on a un quotidien qui est bien minuté avec des deadlines serrés et on doit produire beaucoup de documents en temps et en heure. Sur la seconde partie de mois, on est un petit peu plus libre. On a des réunions en usine souvent une fois par mois pour rencontrer tout le personnel de l'usine et puis directeur industriel et les chefs produits. On a plus de temps aussi pour se concentrer sur les projets donc si on est sur un projet d'acquisition ou de réorganisation d'un service, on va pouvoir travailler sur les aimants financiers, faire des études de rentabilité. Puis il faut aussi assurer tout le quotidien, valider des factures, répondre aux requêtes de la comptabilité centrale, ce genre de choses. Oui, juste pour te dire que j'ai validé le bon à payer concernant le client sur les initiateurs. Je pense que même s'il y a une partie très technique, reporting, Excel, chiffres, formules, on a aussi cette exigence de maintenir un bon relationnel avec les différents acteurs et ça c'est vrai que j'aime beaucoup. On est à la fois en train de demander des données à des personnes, alors moi je demande à tout le monde, aux usines en Europe, aux Asiatiques, aux Américains. Mais ce que je retiens aussi, c'est vraiment le côté convivial. Moi chez Arkema, ça fait plus de quatre ans que je suis là, je me suis fait beaucoup de connaissances, des amis, des très bonnes relations de travail, mais ça je trouve que c'est vraiment très précieux.